Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, une émission spéciale qui vous parle de transition professionnelle, de reconversion professionnelle. Avec nous, Laïla Moulin. Bonjour. Bonjour, monsieur Joannet. Vous êtes responsable emploi formation au MEDEF Île-de-France. Alors ma toute première question, pourquoi le MEDEF, organisation patronale, est présente sur cet événement dédié à la reconversion professionnelle ? Alors le MEDEF est présent tout d'abord parce que nous avons répondu à l'invitation de monsieur Christophe Jurquet, qui est le président de l'association Transition Pro, et notamment à l'invitation de son directeur qui est monsieur Stéphane Mars et tout simplement parce que le MEDEF est mobilisé avec les branches professionnelles et les entreprises sur les questions de la transformation, des transitions professionnelles, des reconversions professionnelles et tout simplement d'évolution professionnelle. Alors quand on se reconvertit, on va vers des nouveaux emplois, là où il y a des opportunités, sur des métiers en devenir généralement. Quels sont aujourd'hui en Ile-de-France les besoins des entreprises franciliennes ? Est-ce qu'il y a des secteurs vers lesquels il faut conseiller à nos téléspectateurs, aller vers ces métiers, ça recrute ? Alors nous sommes en mutation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons des transitions, donc la transition écologique, la transition numérique, puisqu'il y a une révolution quand même digitale, il faut se le dire. Et nous avons des métiers qui sont émergents et qui recherchent des ressources. Et les personnes en reconversion aujourd'hui en évolution professionnelle sont un vivier d'emplois pour les branches professionnelles, pour les entreprises notamment adhérentes au MEDEF. Et donc vous l'aviez dit, il y a des métiers en tension. Et ces métiers en tension sont des secteurs au préalable en tension. On va retrouver le BTP, on va retrouver l'hôtellerie-restauration, le commerce, le numérique, le transport, la logistique, mais aussi le secteur de la santé et le secteur de la sécurité. Et donc ces métiers ont besoin de ressources. Et puis aujourd'hui, je pense, lors de cet événement, il y a un vivier de ressources pour ces entreprises. Et nous sommes là aussi pour dire que le MEDEF est partenaire de Transition Pro et partenaire aussi. Ça veut dire que quand vous êtes partenaire, vous travaillez ensemble. Il y a tout ce qui est financement de la reconversion professionnelle, mais il y a aussi peut-être sensibiliser les gens à ces nouveaux métiers. Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre en place au-delà de simplement un événement où on échange avec ceux qui cherchent un nouveau métier ? Alors tout d'abord, nous sommes en partenariat avec les instances institutionnelles. Donc c'est un travail aussi paritaire, puisque nous travaillons avec Certif Pro, qui est l'instance qui coordonne les associations régionales Transition Pro. Et puis nous travaillons dans les territoires avec les associations Transition Pro régionales. Et donc en termes d'événements, on parle de transition, mais en amont des transitions, il y a la question de l'orientation. Quand les personnes sont en transition reconversion, c'est parce que peut-être qu'elles n'ont pas été bien orientées. Peut-être qu'elles ont un projet tout simplement lié à des contraintes d'organisation personnelle ou professionnelle. Et donc le MEDEF, au-delà des transitions, met aussi l'accent sur l'orientation. Et donc nous travaillons avec les jeunes, les moins jeunes, demandeurs d'emploi, salariés en reconversion. C'est un formidable enjeu, là, cette orientation vers ces métiers en devenir, parce que dans une économie qui est en pleine mutation, on ne connaît pas les métiers de demain. C'est un enjeu sociétal. Et pour connaître les métiers de demain, il faut les découvrir. Et donc c'est pour ça que les entreprises du MEDEF ouvrent leurs portes et nous avons la semaine école-entreprise qui aura lieu à partir du 18 novembre. Et ce sera l'occasion pour nous, branches professionnelles, entreprises, de permettre aux collégiens, aux lycéens de venir découvrir le monde de l'entreprise, d'échanger avec des professionnels et de participer à cette relation école-entreprise et au rapprochement du monde de l'économie et de l'éducation. Alors ça, c'est pour les jeunes, mais pour les adultes en reconversion, découvrir un métier, on peut enquêter tout seul, rencontrer des gens. Mais après, il faut se former. Là, il y a de formidables enjeux dans les années à venir. Comment former les salariés d'aujourd'hui qui vont changer de métier demain ? C'est quelque chose qui doit se faire un petit peu plus en entreprise aussi ? Alors, je pense qu'il y a différents acteurs. Donc, quand on parle de formation des salariés, on voit que Transition Pro est un bel acteur pour la formation. Au-delà de la reconversion, c'est de l'évolution professionnelle. Un salarié qui demande à son entreprise une évolution professionnelle sera formé, accompagné par son entreprise. Donc, la co-construction, elle est importante. Donc, ce sont des parties prenantes qui sont différentes. Entreprise, Transition Pro, mais également France Travail, puisque les adultes, c'est également des demandeurs d'emploi qui sont inscrits avec France Travail et avec lequel nous avons un partenariat. Et nous nous engageons aussi vers une convention pour ce type de public. Et au niveau de la cellule emploi formation du Médaphile de France, quels sont vos projets pour l'année à venir ? De beaux projets. Des projets sur l'orientation, la formation initiale, la valorisation de la voie professionnelle. Des projets sur l'accompagnement de l'emploi des seniors, l'accompagnement de l'emploi des personnes en situation de handicap, puisqu'on a aussi la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis, nous avons le tour de l'IA, l'intelligence artificielle, qui démarrera au mois d'octobre et qui se terminera au mois de février. Et donc, là, c'est tout le MEDEF national. Nous allons parcourir l'ensemble des régions de la France pour aller à la rencontre des entreprises, mais aussi de l'éducation, du monde de la formation, voir un peu quelles sont les bonnes pratiques. Qu'est ce qui se fait sur le terrain ? L'idée, c'est quand même une réussite collective à travers l'IA. L'IA qui est source de plein de nouveaux métiers, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Merci infiniment, Leïla Moulin. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site Internet www.medef-idf.fr. Et la dernière question qu'on pose à tout le monde, si vous aviez un conseil à donner à une personne en reconversion, ce serait quoi ? Soyez toujours positif et croyant vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada